il est beau il est beau il est beau il est beau pas le labo mais l'ampli les gars les amis mes frérots la famille j'espère que vous allez bien bon ben voilà aujourd'hui aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo pourquoi pour tester les xls 15 de chez lipson avec le pionnier home cinéma le alors attends parce que là je vais quand même regarder parce que je te dise pas de bêtises le vsa tiré ax 10 i c'est un truc de ouf le nom est tellement long qu'on dirait c'est un décodage en fait complet tout comme cet ampli d'ailleurs qui qui est multifonction mais c'est un vrai couteau suisse haut de gamme de 2005 les gars je vous précise 33 ou 34 kg sur la balance au prix de 5500 euros donc à l'époque c'était du haut de gamme maintenant certes c'est plus c'est plus du haut de gamme comme à l'époque parce que tu as des technologies ont évolué forcément mais on reste toujours dans dans un ampli home cinéma de très grosse de très bonne qualité voilà avec châssis cuivre et tout et compagnie et compagnie et compagnie et compagnie donc c'est vrai que c'est ça c'est incroyable parce que tu vois cet ampli là moi je l'avais acheté juste pour faire des essais en fait pour voir justement avec un ampli haut de gamme qu'est ce qu'on pouvait avoir comme différence avec un ampli stéréo et du coup moi les les différences je les ai de finalement depuis depuis toujours voilà il n'y a pas eu de changement il n'y a pas eu de changement par rapport à ce type d'amplification qui qui pour moi est bien bien adapté pour le home cinéma voilà c'est pour brancher différentes sources pour pour faire tout ce que tu veux avec mais pour une écoute stéréo voilà c'est je te le dis maintenant directement comme ça tu si tu avances dans la vidéo moi tu verras mon avis c'est c'est à dire que le l'ampli haut de cinéma va lisser tout le spectre en fait c'est à que là sur les xls 15 en fait le son il va être tellement je vais pas te dire plat mais il va il va manquer de vie exécrablement de vie en fait de vie de dynamique parce que la dynamique dans avec ces enceintes là il en faut il y en a et là il ça manque ça manque de beaucoup de choses en fait t'as pas le l'enregistrement ça va être quand je te dis ça va être lissé ça voilà le leçon il va être il va être bien partout voilà ça va être c'est mangeable en fait c'est mangeable c'est comme si tu vas au mcdo voilà tu y vas tu vas manger voilà c'est pareil avec un ampli haut de cinéma c'est l'effet que ça me fait franchement je suis pas je suis pas dans la je suis pas dans la gastronomie musicale voilà donc c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais en fait je voulais justement vous faire ce test là pour que vous voyez que en termes de son c'est c'est trop plat il manque beaucoup de choses à mon sens à mon sens après tous ceux qui ont des ampli au cinéma voilà tu tu peux t'en contenter pour pour une écoute simpliste voilà mais dès que tu veux partir dans du détail dans de la dynamique dans quelque chose de plus plus audiophile malheureusement c'est pas avec ça que tu vas pouvoir exploiter grand chose mais bon c'était surtout pour vous faire écouter donc les xls 15 avec cet ampli home cinéma haut de gamme de l'époque de 2005 et même moi j'avoue je m'en sers enfin de cet ampli là j'ai eu beaucoup de mal à m'en servir d'ailleurs j'ai envie de te dire juste pour les branchements déjà c'était une galère totale parce que derrière derrière l'ampli je sais pas si on verra mais c'est vraiment là c'est vraiment l'anarchie l'anarchie alors attend je vais voir un petit peu qu'est ce qui se trame derrière l'ampli alors attend je sais pas si tu vois grand chose mais il y a énormément énormément de sorties différentes regarde regarde moi ça regarde tout ce qu'il ya c'est un truc de barge c'est un truc de barge et là tu vois je suis en train de voir que ça fait ça fait même pas 20 minutes qu'il est branché le bourg est déjà très chaud il a déjà chaud aux fesses le pauvre tu vois donc là des si je veux le mettre en sécurité à mon avis j'en ai pas pour pour bien longtemps voilà pourquoi parce qu'encore une fois de plus quand tu as des enceintes qui demandent du jus et qu'il faut remuer des 30 cm comme ça ou même j'ai envie de te dire même avec d'autres haut parleurs plus plus costauds notamment je vais te citer les jbl 240t parce que je connais leur haut parleur et qu'il est monstrueusement bien construit l'ampli là il se met en sécurité en deux secondes j'en suis sûr et certains mais je pourrais vous faire le test un de ces quatre mais bon c'est pas le c'est pas le but c'est pas le but non plus mais mais voilà j'ai envie vraiment de vous montrer la sonorité d'un ampli home cinéma sur sur des enceintes acoustiques alors quand quand on me pose la question ou à nico est ce que tu associerais les xls 15 dans un système home cinéma j'ai envie de te dire que chacun fait ce qu'il veut mais pour moi ce sont des enceintes stéréo qu'il faut qui doivent fonctionner en terreau si tu veux faire une écoute une écoute ifi stéréo voilà tu prends des xls 15 si tu veux faire et ne les fait pas tourner non plus avec un ampli home cinéma je en fait j'en vois pas trop la cohérence tu vois dans la vie tout est fait dans de cohérence s'il n'y a pas de cohérence entre les éléments ça sert à rien de faire ce mariage là tu vois donc donc voilà je alors je suis désolé de vous le dire ouais c'est vrai que je suis pas enthousiaste c'est vrai que je suis pas du tout enthousiaste parce que pour moi l'ampli home cinéma il ça fait perdre la saveur des musicales des enceintes en fait alors c'est vrai que tout ce qu'on va passer ça va être ça va être très lisse alors là je vais te dire la courbe va être comme ça mais en mode tu as des basses tu vois les basses elles font comme ça elles descendent et l'aiguille il fait comme ça il descend aussi donc en fait tu as en fait il se passe rien il se passe quasiment rien voilà et c'est ça qui me déplore un peu dans ce type d'ampli là parce que j'en ai un autre ampli home cinéma un sony bon qui est pas mal non plus mais là je voulais justement essayer avec un ampli haut de gamme de l'époque tu vois vraiment pour qu'on se donne un aperçu voilà parce que c'est quand même un ampli à 5500 euros frérot à un moment donné tu dis 5500 euros dans un ampli de home cinéma tu t'attends à quelque chose mais non il n'en sera rien parce que voilà ça restera dans ce que ce que lui il sait faire voilà tout ce qui est numérique optique blablabla tout ça et en plus je vais te dire un truc j'ai même la télécommande que c'est un jeu vidéo le bordel attends je t'essuie est ce que tu vois après la poussière tellement je n'ai pas utilisé regarde la télécommande regarde regarde moi ça donc si tu veux jouer au jeu vidéo et ben tu me dis on se fait une partie là je branche la ps4 c'est parti on c'est une partie de une partie du vidéo voilà bon c'est vrai que c'est un peu atypique quand même quand tu regardes parce que la télécommande elle est énorme quoi j'ai jamais vu télécommande comme ça avec le petit stylet là c'est assez ouf c'est assez ouf donc on va l'allumer alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude moi les gars d'utiliser une télécommande parce que vous savez très bien que j'aime bien aller directement à l'ampli pour régler le volume tout ça bon là on va on va se contenter du plus simple alors le plus simple c'est quoi c'est on va déloquer attend hop regardez bien voilà donc là on se met en stéréo direct donc là bas c'est en mode direct voilà j'ai pas fait de réglages il ya énormément de réglages je ne sais pas comment on s'en sert mais bon après c'est pas grave c'est pas le c'est pas le but de la vidéo et là tu vois après ça passe en mode en mode veille de toute façon tu peux s'allumer la lumière ou l'éteindre franchement j'ai pas trop cherché trifouiller parce que comme je vous dis le home cinéma ça c'est pas trop mon délire et puis voilà ta calibration alors là ici attend t'en bouge pas tac tu as la calibration acoustique tiens je te mets comme ça calibration acoustique listening channel sélection multi channel dvda main sub donc tu peux régler subwoofer thx alors à savoir alors je pense que le c'était le premier rempli thx mondial à gérer huit canaux je crois je il me semble il me semble advanced cinéma advanced concert alors après tu peux te faire des réglages oui de d'ambiance midnight digital tu vois rien que de voir rien que de voir ça ça me donne mal à la tête franchement je te cache pas après il y en a ils sont ils sont ils sont en admiration je peux comprendre mais en tout cas c'est pas du tout mon ma tasse de thé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'écouter les petites musiques voilà j'ai mis j'ai mis des sons encore une fois de plus c'est des sons voilà j'ai mis dans une playlist au hasard j'ai pas j'ai pas calculé parce que là j'ai pas beaucoup de temps et puis puis voilà on verra on va débriefer mais j'ai pas dans et j'ai franchement les gars je vous dis j'ai pas d'engouement avec ce type d'amplification en fait j'ai l'impression de je vais pas vous dire de perdre du temps pour vous faire cette vidéo là mais c'est pas voilà c'est plus pour vous montrer voilà que médium cinéma avec des enceintes en stéréo je vois pas l'intérêt en fait et c'est ça que d'ailleurs je veux vous faire comprendre c'est qu'à un moment donné il faut que tu fasses des choix dans la vie si tu as un choix où tu regardes des films tu regardes des films tu es là et ben tu prends un ampli home cinéma pour regarder tes films en système que ce soit en 5.1 en 7.2 j'en sais rien ce que tu veux mais en fait il n'y a pas il n'y a pas de raison de prendre un ampli de la sorte si tu écoutes que deux enceintes ça sert à rien du tout voilà après je te dis ça c'est c'est vraiment mon avis personnel et parce que j'en ai fait l'expérience je connais les ampli home cinéma j'en ai eu quelques-uns et j'ai fait les écoutes sur les enceintes en adéquation et à chaque fois c'est le même résultat tout le temps 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 il n'y a pas de il n'y a pas de mystère voilà bon et ben écoute on va écouter maintenant on va écouter c'est parti je te fais écouter sur les xls 15 le fameux pionnier avec du son allez c'est parti les gars alors certes le résultat à l'écouté je vous dis à brancher un casque mais ça va être très lissé ce sera pareil partout il n'y aura pas pour moi pas de pas d'explosivité pas de pas de ressenti spécial petit décalage on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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